Cher futur moi, nous sommes le 20 mars 2024 et il est 15h. Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je vais te raconter ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors je suis en train de passer le BTS, support à l'action managériale. Si tu te rappelles bien, c'est un BTS qui ne nous plaît pas du tout. Mais c'est pas grave parce qu'à la rentrée 2024, on rentre en école de communication. Et ça c'est le top du top. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'espère qu'à ton époque, tu auras abouti à notre projet professionnel qui est de devenir chargée de communication en événementiel. Dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Ça fait bizarre de dire ça. J'aurai 30 ans et j'espère que j'aurai changé de visage parce que j'en ai marre qu'on me dise que je fasse 15 ans alors que j'en ai 19. Comme tu peux le voir, un gros télescope. Parce que ta passion, ma passion, c'est l'astronomie. Alors j'espère qu'à l'heure actuelle, tu auras réussi à capturer Saturne parce que c'est notre planète préférée depuis toujours. Et surtout parce que moi, je n'arrive pas à la capturer et je n'arrive même pas à capturer la lune pour te dire. Donc bon, j'espère qu'on aura fait des progrès à ce niveau-là. Je vais te montrer mes animaux de compagnie à l'époque. Je vais la chercher, j'arrive. Je te présente Zora. Alors elle va avoir 5 ans. On les a eues en 2019 quand on a déménagé. Si tu te souviens bien. Bon, elle n'a pas envie de coopérer. Et elle a un frère. Je vais te montrer sa photo parce qu'il n'est pas là. Voilà. Ça c'est Pixi. Donc c'est Zora et Pixi. Mes rêves de plus tard, c'est voir des aurores boréales, courir dans un champ de tournesol et faire tous les parcs d'attractions en France. Ensuite, j'avais une question à te demander. C'est est-ce qu'on a visité Amsterdam ? Et est-ce que j'ai fait découvrir Londres à Benjamin ? Bon, il faudrait déjà lui apprendre à parler anglais. Alors d'ailleurs, j'espère que tu es toujours avec. C'est ton copain de l'époque. Et que vous avez votre appartement et vos deux chats. Un chat gris et un chat roux. Ouais, je m'imagine toujours en couple dans 10 ans. Avec Benjamin du coup. Par contre, me marier, je ne sais pas. J'espère quand même à 29 ans que je serai mariée, oui. Il a intérêt de vite me passer la bague au doigt. J'ai aucune idée de comment pourrait se passer mon mariage. Après, je n'ai pas envie de faire un truc. Faudrait rester simple. Par contre, j'aimerais faire un truc qui sort de l'ordinaire. C'est organiser un flash mob. Bon, je trouve ça trop stylé. C'est trop beau. Si je pouvais te donner un conseil à toi, mon futur moi, dans 10 ans. C'est que j'espère que dans 10 ans, justement, tu auras réussi à être plus heureuse. Si je pouvais te donner un conseil, c'est qu'il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Je me le donne même à moi maintenant. Mais il faut vraiment que tu arrêtes de te prendre la tête. Et vis ta vie à fond. Ne te prends pas la tête, vis ta vie à fond. On est jeune. Et même si parfois c'est dur, parce que là, moi, en ce moment, c'est dur. Mais il faut vraiment en profiter. On est jeune qu'une fois. Donc bouge-toi les fesses. Allez, mon fils sur moi. Il est temps de se dire au revoir. Je te souhaite d'avoir une belle vie. Prends soin de toi. Et surtout, je te le répète, vis ta vie à fond et arrête de te prendre la tête. Stop. Allez. Tchuss. Bon, voilà, j'ai terminé. J'agis. Sans vraiment songer aux conséquences, puis C'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais J'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée. Sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.